On voudrait partager avec vous un travail exploratoire qui démarre dans le cadre d'un projet qui a été monté avec des collègues de l'équipe Intécité et qui s'inscrit dans la transition agroécologique, donc finalement c'est pas mal qu'on passe juste après la présentation qui vient d'avoir vu. Et donc on va vous parler d'initiative agroécologique de territoire dans la ville, dans les régions autour de Montpellier et de Nier. Donc en fait ce travail s'insère dans un projet de recherche-action qui démarre où on souhaite suivre des initiatives agroécologiques qui sont montées par des acteurs publics locaux dans des zones périurbaines et comme vous allez le voir on va s'intéresser aussi aux toutes petites communes. Alors en fait ce projet il a été monté en partenariat avec trois partenaires institutionnels, la métropole de Montpellier qui monte actuellement sa politique agroécologique et alimentaire, une petite municipalité du Gard, la commune de Saint-Denisie qui en fait souhaite mettre en place un projet d'agriculture biologique intégrée allant de l'installation des agriculteurs à la vente de leurs produits sur la commune même et puis un acteur, un autre acteur de type institutionnel, un acteur environnemental, le syndicat intercommunal des étangs littoraux qui en fait réunit, agit sur les territoires de cette commune et qui est responsable donc de la gestion des zones humides en bordure littorale puisque cette commune se situe en bordure des étangs littoraux. Donc ce projet de recherche-action il a deux vocations, une vocation de recherche plus fondamentale où en fait on met en place des études avec les partenaires sur des sujets qui peuvent les intéresser et nous intéresser aussi et où en fait parmi ses premières études il y a eu le diagnostic de ces initiatives. Puis en fait il a aussi pour vocation de créer un réseau de diffusion de finalement la culture agroécologique et de réunir au sein de ce réseau les acteurs publics locaux qui seraient intéressés par monter des initiatives agroécologiques afin d'échanger leur expérience et de parler de la problématique et des points qui font des obstacles en fait, des divers obstacles qu'ils peuvent rencontrer. Donc en fait ce travail il s'inscrit donc dans le projet de transition agroécologique, projet social et politique et en fait on mobilise le concept d'agroécologie pour l'approcher sachant qu'on se concepte d'agroécologie donc on l'utilise, on le mobilise de manière intégrée à savoir qu'on regarde à la fois les pratiques agricoles, quel type d'agriculture sont mises en place sur ces territoires, comment en fait cette production agroécologique est reliée au système alimentaire local et comment cette agriculture également s'articule avec le développement du territoire au niveau social, environnemental et économique. Donc en fait cette transition agroécologique à proximité des villes, elle pose en zone périurbaine, elle pose un certain nombre de challenges spécifiques puisqu'on est dans des zones d'urbanisation rapide où on a un déclin du secteur agricole avec une prolifération de terres inutilisées et des phénomènes de spéculation sur les terres agricoles qui sont assez forts et puis également une montée en puissance en fait des réglementations environnementales, des mesures de protection sur les terres en particulier dans le cadre des programmes nature à deux villes et de la mise en place des liens. Donc un contexte difficile pour l'émergence de projets agricoles en général et donc en particulier de projets agroécologiques. Donc la question qu'on se pose dans le cours de cette première année c'est comment dans ce contexte peuvent émerger des initiatives agroécologiques portées par des acteurs publics locaux dans des zones périurbaines et quels sont les acteurs en fait qui sont derrière ces initiatives agroécologiques et comment ils interagissent entre eux pour dans le montage de ces initiatives agroécologiques. Donc les initiatives agroécologiques qu'on va vous présenter maintenant se déroulent sur trois communes. Premièrement la commune de Saint-Denisie qui fait partie de la métropole de Nîmes et et deuxièmement les communes de Fabregues et Vénèves-les-Magennes qui s'intègrent dans la métropole de Montpellier. Afin de documenter l'émergence de ces initiatives nous on s'appuie sur une méthode qu'on appelle la chronique de dispositif. C'est une chronologie détaillée des initiatives en fait qui nous permet de comprendre à chaque stade de l'initiative qui sont les acteurs principaux qui sont mobilisés, quelles sont leurs actions concrètes et finalement quels sont aussi les effets du contexte politique, la présence des mesures de protection de l'environnement, etc. qui vont influencer la nature des initiatives développées. Je vais vous donner les grandes lignes de quatre initiatives agroécologiques en cours qu'on est en train de suivre dans ce projet. Donc la première sur la commune de Sainte-Dénésie, là il s'agit d'un projet d'installation des agriculteurs biologiques avec la construction des hangars et une boutique de producteurs. Ça c'est le projet porté par la mairie. Ce projet se déroule sur un terrain de 11 hectares, un terrain agricole privé qui a été mis en vente et normalement destiné à un projet profond. Mais en opposition à ce projet, c'est la municipalité finalement qui a proposé un projet alternatif qui serait l'installation des jeunes agriculteurs biologiques. Elle travaille actuellement en partenariat avec une association citoyenne locale qui s'appelle Abeille et Biodiversité qui s'intéresse au circuit court et la promotion de la bio. Elle a travaillé aussi, elle continue à être en dialogue avec différents organismes d'accompagnement, donc l'association citoyenne Terre des Liens qui est plutôt spécialisée sur le foncier, l'association Côte-Pouce qui accompagne les installations agricoles et la Chambre d'agriculture plutôt sur l'encadrement global du projet. Et elle va donc mobiliser différentes sources de financement complémentaires qui vont venir, espérons, de l'île métropole, de la région et aussi de groupements d'investissement local qui sont en train de se construire en fait, qui veulent bien adopter un certain statut, le statut CIC afin de réunir des acteurs privés, la mairie même et les particuliers pour investir ensemble et acheter ce terrain agricole. Donc je vais passer à la deuxième initiative et donner les grandes lignes à Vénobles et Magallones. On est plutôt sur la création des îlots agricoles qui vont permettre l'installation des agriculteurs, surtout en élevage, en zone littorale. Vénobles et Magallones se retrouvent en zone littorale extrêmement sensible au niveau écologique, donc il y a un grand enjeu de restauration des espaces en frichet. Et ici, c'est donc le CIEL, le syndicat intercommunal des étudiants littoraux qui travaille en partenariat avec le conservatoire des espaces naturels pour mettre en place ces îlots. Les terrains concernés viennent de deux propriétaires publics, c'est la municipalité et le conservatoire des littoraux qui vont donc réunir des terrains et chercher des candidats à l'école en agroécologie à installer sur ces terrains. Finalement, sur la comédie de Fabregues, on est en train de suivre deux initiatives. La première concerne l'ancien domaine viticole, l'omaine vit de Mirabeau, qui a dû être vendu pour un projet de décharge, mais en opposition à ce projet, encore, il y a une association citoyenne, les gardiens de la gardiole, qui se sont mobilisés contre et qui ont proposé plutôt un projet de ferme agroécologique. Ce projet a été récupéré par l'équipe municipale qui a travaillé en collaboration avec l'association Terre des Liens et maintenant, surtout, avec le conservatoire des espaces naturels qui se charge de la gestion de cette ferme agroécologique et diversifiée et pédagogique, finalement, avec un financement important de la région. Pour finir, dernière initiative sur Fabregues, c'est une initiative qui se déroule sur 160 hectares autour de la commune de Fabregues, où on essaye de réintroduire l'activité pastorale traditionnelle, et tout ça grâce à la mise en place des mesures de compensation environnementales. Donc, il y a deux entreprises responsables pour l'aménagement des infrastructures publiques qui ont dû mettre en place des mesures de compensation, en fait, et qui ont choisi le conservatoire des espaces naturels pour porter ce projet. En réfléchissant aux méthodes les plus adaptées à la restauration de ce milieu, c'était finalement la réintroduction des propriétaires, en fait, qui a été choisie. Et donc, il y a une association de propriétaires qui a été montée avec la participation de plus de 60 propriétaires privés et publics qui collaborent dans ce projet, encore avec une implication de l'équipe municipale, mais aussi de différentes structures d'accompagnement qui sont impliquées dans la sélection des candidats. Donc, il y a la chambre de l'agriculture, les Sibans, Saint-Pierre, Terminien, etc. Donc, je vois qu'on a pris un peu de retard, mais on rentre dans nos conclusions. Donc, si on prend un peu de recul maintenant et on regarde les acteurs qui sont impliqués dans ces initiatives agroécologiques, on a observé que parmi les initiateurs et les managers qui prennent vraiment la main sur ce projet, on voit tout d'abord une forte présence des municipalités, naturellement. On voit aussi parfois des associations citoyennes qui peuvent aider les projets à démarrer, à les impulser. Et finalement, les organisations des acteurs environnementaux qui sont impliqués à la fois dans le pilotage des projets, mais aussi largement dans leur gestion. Ces acteurs vont ensuite s'associer avec des partenaires financiers et politiques. cela surtout au niveau des collectivités locales. Donc, on a les métropoles, ensuite les pays et la région. Ils vont s'associer ensuite avec des acteurs de conseil et d'accompagnement qui peuvent être des acteurs normalement très bien établis comme la chambre de l'agriculture, mais aussi des structures plus petites, les Sibans et l'association de cours de pouce, par exemple, au niveau local. Et finalement, ils essaient d'associer les bénéficiaires, qui sont naturellement les agriculteurs du territoire. Mais, comme on va voir tout à l'heure, leur rôle n'est pas encore très clairement défini tout au long du processus des projets. En fonction des acteurs qui sont les porteurs de projets principaux, on voit qu'il y a différentes façons d'aborder le sujet de l'agroécologie, différentes interprétations de quelle agroécologie mettre en place finalement. Donc, en général, sur la commune de Saint-Génésie et Fabregne, où c'est des municipalités qui sont acteurs principaux, il y a vraiment une vision d'agriculture biologique et vente locale du produit. Par contre, les acteurs environnementaux s'intéressent en premier à une agriculture qui va restaurer la biodiversité et qui va servir, du coup, à entretenir les espaces. Donc, c'est le critère le plus important. Après, dans la sélection des candidats, ils prennent quand même en compte la taille de l'exploitation, leur modèle de production, si c'est biologique ou pas, leur mode de commercialisation. Avec ça, on arrive à quelques premières conclusions suite aux premiers huit mois dans ce projet. Donc, Pascal va prendre la vidéo. Oui, donc, mon première conclusion, suite à ces diagnostics qui ont été faits sur ces quatre initiatives, en fait, c'est qu'on voit bien que les acteurs européens, non agricoles émergent sur la scène de l'agroécologie. Il s'agit donc de, dans notre cas, principalement de petites municipalités qui essayent de travailler en articulation avec les métropoles et qui ne savent pas toujours comment bien les soutenir. La société civile s'avère aussi être un acteur fort, qui peut être à l'initiative des projets, bien que souvent, ils perdent un peu pied dans le projet par la suite en termes de management du projet. Et puis, on voit aussi l'émergence des acteurs environnementaux, qui est très forte dans plusieurs de nos cas, et où, en fait, il s'avère à la fois initiateur et gestionnaire, porteur de ces projets en partenariat avec les municipalités sur les territoires sur lesquels ils interviennent. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les agriculteurs, ils sont pensés, intégrés au projet, mais aux dernières phases du projet. Puisqu'en général, on a une définition du projet par les acteurs de nature institutionnelle, collaboration qui se met en place avec d'autres acteurs du développement agricole, donc de nature aussi institutionnelle, et que finalement, on en vient à mettre en place des cahiers des charges sans avoir vraiment consulté ou imaginé ce qui pourrait se passer avec les agriculteurs. Donc, ce qui peut représenter quand même un problème dans la mise en place de ces initiatives. Donc, ce qu'on a vu aussi, c'est en discutant avec tous ces partenaires, on voit bien que ces initiatives agroécologiques mises en place par des acteurs urbains, elles leur posent un certain nombre de problèmes, résultant finalement de leur manque de compétences en matière de développement agricole, puisque pour faire de l'agroécologie, il faut déjà faire du développement agricole, tout simplement. Donc, les principaux problèmes qui se posent, c'est les problèmes de sécurisation, d'accès aux terres, comment pour des municipalités acquérir des terres agricoles, comment s'associer avec d'autres partenaires pour les acquérir, et dans le cadre de quelles structures juridiques. Donc, on a commencé à monter un petit groupe de travail sur lequel elle appelle le travail. Et aussi le problème de la commercialisation des produits locaux, est-ce qu'il faut monter des boutiques locales, est-ce qu'il faut mettre en œuvre une commercialisation sur le marché, comment travailler sur les filières. La question des types de standards environnementaux qu'il faut mettre en place dans le cahier des charges, vers quelle agroécologie on veut aller pour pouvoir travailler au mieux avec les agriculteurs dans les contextes locaux. Et enfin, la place des intercommunalités, comment est-ce qu'ils peuvent supporter au mieux ces projets, donc ces initiatives à une échelle très locale. Voilà, donc on voit en définitive qu'il y a une très forte demande d'accompagnement pour renforcer la mise en place de ces initiatives, mise en place par des acteurs publics locaux dans la sphère du développement agricole et de l'agroécologie. Et c'est sur quoi nous allons continuer à travailler dans ce projet de recherche actuelle.